Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Saint-Georges-de-Montegu en Open 2 sur un circuit très vallonné avec plus de 1200 mètres de D+. Et aujourd'hui la particularité c'est que je fais cette course avec Baptiste Cartiot alias Ciblo. Et pour ceux qui connaissent pas Baptiste, c'est tout simplement un athlète mais de haut niveau. C'est à dire qu'il a participé jusqu'au championnat du monde quand il était encore en junior l'année dernière. Donc on va dire que dans son sport c'est plutôt une référence. Par contre en cyclisme, il a jamais fait de compétition, ou du moins presque. Parce qu'il a déjà fait des duathlons et pour le coup vous allez voir que ça n'a rien à voir. L'idée aujourd'hui pour lui c'est de découvrir le cyclisme en compétition. Voir ce que c'est et voir la différence avec les duathlons. Mais aussi pour lui de se préparer à un duathlon qu'il court la semaine d'après. Mon rôle sera donc un petit peu de l'accompagner sur cette première course. Sachant qu'on en fait une deuxième le lendemain, la vidéo sera disponible dans une semaine. Donc vous allez voir qu'au fil de la course je vais essayer de le conseiller. Afin qu'on aille chercher le meilleur résultat possible ensemble. Aujourd'hui c'est l'occasion de tester mon tout nouveau casque de la marque Giro. Je l'ai reçu tout dernièrement, donc c'est la première fois que je vais le porter en la dé, il est encore neuf. En tout cas j'ai hâte parce qu'il est stylé. Revenons-en donc à la course. Ce départ il a été extrêmement rapide. Autant le circuit je l'avais fait en voiture, donc je savais qu'il était difficile. Mais je ne pensais pas qu'il serait aussi difficile. Effectivement à la fin de la course quand j'ai vu les 1200 mètres de dénivelé, j'étais pas surpris. Car vraiment ça va être une course qui va être très très dure, usante. Et la chaleur a vraiment fait son effet sur cette course parce que ça a vraiment tapé fort sur les organismes. J'ai pris je crois quasiment 6 bidons durant la course. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et sur cette course du coup je vais essayer d'accompagner Baptiste dans la meilleure disposition possible. Je vais donner quelques conseils en amont de la course. Mais vous allez voir qu'au fil de la course je vais aussi lui donner des conseils dès que je le croise. Comme ici par exemple il est juste devant moi. Je vais essayer de lui donner un petit mot afin de le conseiller pour pas qu'il fasse trop d'erreurs. Parce que forcément il est pas du tout habitué à en courir comme ça en peloton. Sachant qu'en duathlon il y a pas du tout les aspects stratégiques qu'on peut retrouver sur une course de cyclisme. D'ailleurs moi en parlant de ça je vais directement me replacer à l'avant. Parce que comme toujours sur une course de vélo il faut pas louper l'échappée. Et en l'occurrence sur un circuit aussi difficile que ça, si une échappée part dès le début, il y a moyen qu'elle aille très très loin voire au bout. Donc faut vraiment pas louper l'échappée. C'est pour ça que dès le début je vais me replacer à l'avant. Et comme vous pouvez voir depuis quelques secondes là on est dans une première côte du circuit. à plus de 500 watts, ce qui veut dire que ça monte quand même pas mal. 8% ici par exemple. Et pour moi c'est un petit peu de limite. C'est à dire qu'on est quasiment dans la limite haute, au dessus de 8% en gros. Je sais que c'est très très difficile pour moi sur une course. Donc là on arrive à la limite, c'est très difficile. Normalement ça pourrait le faire. Mais il va falloir être très sérieux et ne pas se faire avoir si je veux pouvoir aller chercher un bon résultat. Parce que forcément sur un circuit aussi difficile que ça, je vais être rapidement en difficulté si je fais n'importe quoi. Et avant que la course prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour aider à développer cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs si tu ne fais pas encore partie de l'équipe. Comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et après seulement quelques kilomètres, ça y est, la première attaque survient. Et je vais directement l'accompagner. On est dans la deuxième côte du circuit. Celle-ci était un peu plus longue, mais un petit peu moins pentue. Et a fait tout aussi mal. Vous verrez qu'il en restera une troisième un peu plus tard. Mais ici du coup, le cœur, il est déjà actuellement en train de monter de plus en plus. Et dès que je vais dépasser les 180, ça veut dire que je suis un petit peu au-dessus de mon seuil. Ça commence vraiment à être difficile pour moi. Et en l'occurrence, les suivre, c'était difficile. On peut voir qu'on a quand même fait un petit trou sur le peloton. Donc ça c'est cool. Mais malheureusement, forcément, qui dit début de course, dit que tout le monde est encore en forme. Et encore capable de boucher ce trou. De ramener le peloton sur nous. Donc c'est pour ça que je ne prends pas trop les relais. Je sais que derrière, là c'est en train de rouler. On ne va pas aller bien loin. Ici, le but c'est vraiment de rester placé à l'avant. D'être dans une bonne dynamique. De m'échauffer aussi indirectement. Parce qu'avant la course, je n'ai pas pu m'échauffer. J'ai passé pas mal de temps avec Baptiste à discuter, à un petit peu le briefer. Et contrairement à d'habitude où je fais 5, 10, 15 kilomètres d'échauffement. Ici, je n'ai pas eu le temps de m'échauffer. Et ça, c'est important. Donc c'est pour ça que sur ce début de course, j'essaye d'un petit peu d'accompagner les coups. Parce que ça peut aussi me servir d'échauffement. Parce que il faut que je prépare mon cœur. Parce que quand ça va vraiment attaquer, il va falloir que je sois là. Et d'ailleurs, regardez, forcément, ça contre. Parce que là, il y a quelques cours qui partent, dont un champion régional. D'une région que je ne sais même pas laquelle d'ailleurs. Je ne connais pas ce gars. Mais en tout cas, il était extrêmement fort. Et là, on est dans une partie assez technique du circuit. C'est-à-dire que là, on va avoir quelques virages. On va attaquer la descente du circuit. Mais surtout, on va arriver doucement au mur. Qui, lui, va être très très compliqué. Vous allez voir. Donc là, on est en haut de la descente. Je suis déjà à 180 BPM. Et je sais pertinemment qu'il y a le mur qui va arriver juste ensuite. Donc, il faut que je sois placé. Parce que plus je suis placé, plus j'ai de chance de ne pas sauter. Mais d'un autre côté, je sais que ce mur va être difficile. Parce que tout le monde veut sortir dans ce fameux mur. Ça y est, il commence juste ici. Il n'est pas très très long. Mais pour le coup, c'est quand même vraiment très pentu. Et il faut réussir à mettre beaucoup de watts pour réussir à accompagner les coureurs. Donc ici, c'est ce que je fais. Je reste au contact de sa roue. Mais c'est à partir d'ici, en général, que ça commence vraiment à faire mal aux jambes. Et vous pouvez voir d'ailleurs que le coureur est en train de me décrocher. Je me débats un petit peu avec le vélo. Parce que c'est difficile. Vraiment, à cet endroit-là, il y a 12% affiché au compteur, 13%. Voilà, c'est très très difficile. Et on peut voir qu'en haut, forcément, le coureur, lui, quand il voit que ce n'est pas sorti d'ailleurs, tout le monde est encore dans la roue. Tout le monde s'est accroché. C'est le premier tour, premier passage. Personne ne va lâcher. Tout le monde donne tout pour rester dans la roue. Cet effort était un peu inutile pour ce coureur numéro 66. Moi, bon, ça m'a permis de rester placé à l'avant. Forcément, nous, on se fait contrer juste ensuite. Mais là, franchement, avec mes 180 BPM et on a seulement 3 km dans les jambes, moi, je me dis qu'il faut que j'en garde. Parce que sinon, je ne vais jamais réussir à finir la course. Sur une course comme ça, c'est des courses d'usure. Il faut absolument rester frais et garder de l'énergie pour la fin de la course. Sinon, ça sera impossible d'aller chercher un résultat. Donc, il faut que je garde de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que doucement, regardez, je vais reculer au sein du peloton afin de ne pas trop en perdre. Le champion régional de tout à l'heure, il vient de ressortir. Et lui, c'était un coureur très dangereux. Je ne le savais pas encore, je ne le connaissais pas du tout. Et là, devant nous, voilà, il y a quelques coureurs qui attaquent. Une petite échappée en train de se créer sans même que je m'en rende compte. Et au niveau du premier passage sur la ligne, voilà, il y a 3 coureurs, puis 4, dont quelques coureurs qui sont quand même très forts. Donc là, ça ne sent pas bon du tout. Effectivement, là, il y a des coureurs qui sont capables d'aller très très loin, de faire des efforts quasiment en solitaire. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui leur fait peur. Et moi, pendant ce temps-là, je suis en plein milieu du peloton. En fait, j'ai déjà un petit peu besoin de récupérer, alors qu'on est en tout début de course. Tout simplement, le fait de ne pas m'être échauffé, et bien, avec tous les petits efforts que j'ai fait en début de course, ça m'a tapé. En fait, je n'aurais peut-être pas dû accompagner. Et pour m'échauffer, j'aurais mieux fait de rester au chaud dans le peloton, faire quelques tours de roue, peut-être un tour, sans accompagner d'attaque. Et ça m'aurait peut-être permis d'être un peu mieux, dans une meilleure disposition pour derrière accompagner les tentatives. Bon, là, j'ai fait un mauvais choix. En même temps, d'habitude, je m'échauffe avant une course, donc j'ai mal géré ce non-échauffement. Je n'aurais pas dû aller chercher tout le monde dans le premier tour. Bon, il va falloir que je récupère maintenant. Mais pendant ce temps-là, il y a une échappée qui est en train de se détacher. Et plus ça va, plus ils prennent de l'avance. Et moi, étant en plein milieu du peloton, je suis complètement encerclé. Je ne suis pas capable de pouvoir accompagner les potentiels contre ou tout simplement de pouvoir revenir sur l'échappée ici. Dans le mur suivant, du coup, au passage d'après, on peut remarquer que finalement, être en queue de peloton, ce n'est pas forcément plus facile. Effectivement, je me retrouve à rouler tout aussi fort, tout aussi vite. En vrai, il n'y avait pas particulièrement de vent. Et un mur reste un mur. Que tu sois placé à l'avant ou à l'arrière, tu forces tout autant. Non, regardez, je vais arriver en haut, je vais être à 180 BPM, exactement comme au passage précédent. Sauf qu'au passage précédent, j'étais dans les 10 premiers. Et que du coup, je pouvais accompagner les tentatives si jamais il y en avait. Alors que là, étant quasiment en queue de peloton, s'il y a une tentative, s'il y a une cassure, je ne peux rien faire. Je peux uniquement subir. Alors que finalement, mon cœur, il est tout aussi haut. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être placé plutôt à l'avant du peloton afin de pouvoir être acteur de la course et pas subir comme là, je suis en train de subir. Parce qu'au final, je force tout autant, voire plus ensuite quand il y aura la bordure. Alors que si j'étais placé à l'avant, je pourrais accompagner et je forcerais moins. Et en approche de la ligne, pour le troisième passage, regardez, c'est le bazar. Il y a une grosse échappée qui est partie. Et dans cette échappée, il y a 3-4 coureurs que je connais qui sont très très forts. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent clairement aller au bout. Ensuite, regardez le temps qu'on met pour arriver. Ils ont pris beaucoup d'avance. Sauf que quand les coureurs arrivent, ce n'est pas le peloton qui arrive. C'est un groupe de contre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, étant mal placé, je ne l'ai même pas vu partir finalement. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait un groupe de contre. Il y en a même un troisième qui part ici. En gros, c'est clairement une catastrophe. Si ces groupes se réunissent, ça fait une vingtaine de coureurs à l'avant. Voilà, la course, elle est terminée. Donc, il ne faut absolument pas que ces coureurs reviennent sur l'échappée. Il ne faut pas que l'échappée continue de prendre du terrain. Parce que sinon, c'est une cata. Ça fait seulement 11 km que la course est commencée. Et ça voudrait dire que la course est déjà terminée pour avoir un résultat. Je vais d'ailleurs en profiter pour aller discuter avec Baptiste, étant mal placé. Et Baptiste ayant passé une bonne partie du début de la course en queue de peloton. Je vais aller le voir. On va pas mal discuter. Je vais essayer de lui dire que là, ça sent mauvais. Il faut absolument qu'on se replace à l'avant. Parce que sinon, on va perdre la course. Et Baptiste, pour le coup, vous pouvez aller voir sa vidéo. Elle est sortie hier sur sa chaîne YouTube. Il s'en est très, très bien sorti. Effectivement, il n'a jamais fait de course de vélo comme on en fait ici une. Mais il est extrêmement fort. Il revient d'un stage d'une semaine à la montagne full vélo. Il est en forme. En plus de ça, ça reste un athlète de haut niveau. Même si d'habitude, c'est de la course à pied. Le cœur, lui, il l'a. Il est entraîné. Donc, il suit. Derrière les jambes, bon, c'est pas un souci a priori non plus, vu les watts qu'il dégage. Mais en fait, il reste plus que le placement dans le peloton. Donc, soit du coup, il était trop derrière, soit il était trop devant. Ça, c'est le petit souci du coup qu'il a pu avoir. Ce qui est normal pour quelqu'un qui n'est pas habitué à rouler dans un peloton. Donc, je vais essayer de le conseiller pendant la course. D'ailleurs, ici, au moment où je remonte, il y a un coureur qui attaque. Donc, je vais essayer de continuer un petit peu cet effort parce que là, sinon, on ne va jamais revenir sur l'échappée. Et je me dis, à ce moment-là de la course, on n'a fait que 13 bornes. Si on ne revient pas sur l'échappée, vu l'effectif de toute manière dans le peloton, il n'y a pas grand monde qui va vouloir rouler parce que tout le monde est représenté dans l'échappée. En fait, c'est une catastrophe comme situation parce que personne ne veut rouler dans le peloton. De temps en temps, il y a des attaques mais qui ne servent à rien. Donc, je me dis, on va se mettre à rouler devant le peloton. Je ne suis pas capable, en fait, de sortir tout seul et de revenir sur l'échappée. Ça, c'est clair et net. J'en suis incapable. Je ne suis pas du tout assez au-dessus du lot pour faire ça. En plus de ça, comme je vous ai dit, sur ce début de course, j'étais vraiment taquet. Je pense que j'ai pris un vrai coup de chaud sur le premier tour. Et en fait, la chaleur a vraiment fait son effet. Donc, sur ce début, je me dis, il faut que ça rentre. Donc, je vais essayer d'initier quelque chose pour faire rouler le peloton plus vite. C'est-à-dire que, regardez, voilà, je fais le signe de la main. Je dis, il faut qu'on tourne, les gars. Il faut qu'on s'organise. Sinon, on ne reviendra jamais sur l'échappée. Il y a donc deux, trois coureurs qui vont m'aider. D'abord, un coureur danger. Puis, deux autres coureurs qui étaient très, très forts qui vont venir m'aider à essayer de revenir sur cette échappée. Du coup, là, on se lance dans un grand périple pour essayer de faire une remontada et revenir sur cette échappée. Et moi, comme vous pouvez le voir, je suis à plus de 175 au cœur. On n'est même pas encore dans un des murs du circuit. Donc, ça veut dire que je suis en effort ici. J'essaye de pousser vraiment le peloton à revenir sur l'échappée. Mais forcément, ça me demande de l'énergie. Ça me demande beaucoup de fatigue, en fait, finalement. Mais si je ne le fais pas maintenant, personne ne le fera pour moi. Et du coup, on se battra pour une quinzième place. Et encore une fois, je ne suis pas là pour me battre pour une quinzième place. Tu sais, en mode défaitiste. Allez, vas-y, tant pis, on laisse l'échappée. Et vas-y, je ferai peut-être le sprint du peloton et j'irai faire une quinzième place. Non. L'idée, en venant au départ de cette course, c'était quand même d'aller chercher, toujours, comme d'habitude, la meilleure place possible et si possible, un podium. Donc, quand je vois qu'ici, la seule solution, c'est de rouler dans le peloton, c'est ce que je vais faire. Et du coup, sur ce troisième passage du mur, je l'attaque en tête. Je vais faire ce que je peux. On peut voir que du coup, là, j'envoie pas mal de watts en me disant, avec un peu de chance, je vais réussir à créer une cassure à l'avant du peloton. L'objectif, ce n'est pas de sortir tout seul, vraiment pas. L'objectif, c'est de créer une cassure, de potentiellement me retrouver dans un petit groupe de 10 et dans ce cas-là, peut-être revenir grâce à ce groupe de 10 sur les groupes de devant. Mais bon, ça ne marche pas. Derrière, ça s'accroche. Je fais mal un petit peu à tout le monde, mais pas assez. On va dire que c'est en train de casser, mais pas suffisamment. Non, heureusement, du coup, les deux coureurs qui sont juste ici vont me prendre le relais. Et eux, ils étaient très très forts. Ils étaient bien plus forts que moi, a priori. Donc quand ils me prennent le relais, je vais m'accrocher, vraiment, parce que là, je suis à 190 BPM. Et je suis un peu en difficulté. Après, le gros relais que je viens de faire dans le mur et avant, forcément, ça commence à être dur. Je ne suis pas du tout dans mon pic de forme en ce moment. Je ne suis pas du tout dans la forme que j'avais en début de saison. Mais je suis quand même plutôt bien. Mais vis-à-vis de ces deux coureurs-là, j'étais clairement moins fort. Donc je vais leur prendre le relais quand même, parce qu'il faut que ça sorte. Il faut absolument qu'on réussisse à faire la différence. Il faut absolument qu'on revienne, parce que plus ça va, plus on va prendre de la distance. Sinon, on ne va jamais revenir sur l'échappée. Et comme vous l'avez compris, ce n'est vraiment pas ce que je veux. Et du coup, regardez, avec la caméra derrière, en fait, on a fait une cassure. Mais je ne me rendais pas compte. Je ne le savais pas à ce moment-là. Là, j'étais en train de demander le relais, parce que moi, j'étais à bloc. Mais je ne regardais pas derrière. Je n'étais pas en mode, il faut qu'on regarde derrière, parce qu'il faut demander de l'aide. Non, là, je ne regardais que devant. Et devant, il y avait tellement de coureurs que ça suffisait. Il fallait juste revenir sur devant. Et du coup, on est en train de faire une cassure. Donc ça, c'est top. Si on sort du peloton, en fait, plus on sera en petit comité, plus les gens seront motivés pour m'aider. Et plus on aura de chances de revenir sur les échappées. Et regardez, les échappées, il y a un premier groupe qui est ici. Et ensuite, tous les groupes de contre qu'on avait vus tout à l'heure ont été repris. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que ça sentait très mauvais tout à l'heure. Donc le fait d'avoir repris les groupes, grâce un petit peu à mon initiative d'avoir essayé de rouler à l'avant, on est en train de revenir sur l'échappée. Ça, c'est top. Par contre, derrière, on a tout fait exploser. Regardez, le peloton est coupé en deux. Donc là, il y a un premier peloton dans lequel je figure, qui du coup, roule extrêmement vite. Donc moi, pour le coup, je suis vraiment à bloc. Je suis en train de faire l'effort afin de revenir. J'essaye... Enfin, en fait, je ne me pose pas de questions. Je me dis, si on ne revient pas maintenant, on ne reviendra jamais. Donc il faut absolument revenir. C'est ce que je fais. Et regardez, je suis à plus de 190 ici. C'est assez difficile pour moi. Et regardez, après un tour de chasse, un tour d'effort très intense, on revient sur l'échappée. On a fait le contact. Ça y est, les cartes sont remises en jeu. On se rebat à nouveau pour une victoire d'étape. Donc ça, c'est cool. On était venu pour ça. Donc j'essaye, tant bien que mal, de contrer au moment où on revient sur l'échappée. En fait, j'essaye de faire une petite attaque afin de sortir, essayer de surprendre un petit peu le peloton. Et on peut voir que derrière, ça a un petit peu surpris. On a fait un petit écart, mais pas suffisamment. En fait, forcément, j'étais à bloc. J'étais à bloc de tous les efforts précédents, le tour précédent qui a été difficile. Et ce que j'attendais et que je n'espérais pas arrive, je me fais contrer. Je le savais tant bien que mal que le gros risque à faire un tel effort pour revenir sur l'échappée, c'était de me faire contrer au moment où on allait rentrer. Et c'est ce qui vient de se produire. Regardez, il y a énormément de coureurs qui m'ont contré. Et malheureusement, là, je suis à plus de 180. Je ne suis pas capable, en fait, à ce moment-là, d'accompagner les mecs qui ont attaqué. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'avais pris en compte et que j'avais en tête au moment où je roulais devant le peloton pour ramener tout le monde sur la première échappée. Je savais que si je me faisais contrer, c'était impossible que je réussisse à suivre. Donc, j'espérais qu'une chose, c'est qu'au moment où on rentre, il y a un petit mouvement de flottement qui me permette finalement de récupérer suffisamment pour ne pas me faire sortir et ne pas louper du coup la deuxième échappée. Finalement, voilà, là, je suis en train de discuter du coup avec Baptiste et je lui dis, là, j'ai fait l'effort, mais on s'est fait contrer, c'est la sauce, quoi. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, je vais devoir temporiser un petit peu, essayer de récupérer et espérer que d'autres coureurs nous ramènent sur cette deuxième échappée, finalement. Et en arrivant au pied du mur, j'arrive dans la roue du coureur de Couéron qui est un coureur qui était déjà dans la première échappée, pour le coup, mais qui surtout a fait énormément de podium ces dernières semaines, ces dernières courses. Il est très, très en forme. Donc, quand je vois qu'il attaque dans la côte, je me suis mis direct dans sa roue. Je savais que ça allait faire la différence, mais regardez, je suis incapable de le suivre. Je suis clairement pas capable de le suivre, donc je le laisse filer. Et d'ailleurs, il y a d'autres coureurs qui vont attaquer. Et là, c'est clairement l'explosion moteur. Je suis à 190 BPM. En fait, je suis à bloc. Ça y est, j'ai un gros coup de chaud. Forcément, les efforts que je fais sur ces deux derniers tours sont très, très conséquents. Et n'étant pas à mon pic de forme, à un moment, ça explose. Voilà, ça passe pas. Je suis pas capable d'aller chercher tout le monde comme ça. Et du coup, je suis taquet. Donc, on peut voir qu'il y a la première échappée, du coup, qui sort. Donc ça, c'est pas bon du tout. Ensuite, les autres coureurs qui sont en train de faire la différence. Et enfin, le peloton où je figure tranquillement. Mais au fond de moi, je sais que c'est échappé à la toux pour aller au bout. Donc même si je suis à bloc, je me dis, allez, tout le monde est à bloc. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Donc quand je vois le coureur de Chaland qui attaque, qui est un coureur qui est extrêmement fort. Et plus particulièrement au cyclocross. Du moins, moi, je le connais plus pour le cyclocross. Je me dis, si lui, il y va, faut que j'y aille. Et au moment où je reviens sur lui, il arrête complètement son effort. Alors, j'imagine qu'il avait sûrement un coureur devant. Parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Et du coup, il me dit, non, je ne roule pas. Donc, je continue un peu l'effort ici. Mais malheureusement, pas de bol. Si j'étais tombé sur un gars qui voulait bien rouler, il aurait pu potentiellement me ramener sur cet échappé. Mais moi, je n'en suis pas capable. Donc du coup, je stoppe finalement cet effort en me disant, voilà, c'est peine perdue. Je suis à bloc. C'est échappé, pour l'instant en tout cas, je ne suis pas capable d'y figurer. Cet échappé va donc continuer son périple. Regardez, ils sont là. Ils sont assez nombreux. Ils sont plutôt organisés. C'est-à-dire qu'ils tournent bien. Ils prennent des relais. Et ils vont du coup, potentiellement, aller loin. Et regardez l'avance qu'ils ont sur nous. Nous, le peloton, on est tout là-bas au fond. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas tip-top. Parce que forcément, plus ils prennent d'avance, moins on a de chances de revenir dessus. Mais ce n'est pas ça le pire. C'est que 10 km plus loin, on peut retrouver l'échappé ici. Bon, elle est toujours dans le même effectif que tout à l'heure finalement. Mais derrière, ça a beaucoup bougé. Forcément, il y a eu pas mal de tentatives d'attaque et tout ça. J'ai participé à quasiment aucune de ces attaques. J'étais au milieu du peloton à récupérer. Je n'étais pas capable. J'étais à bloc. Donc, je me suis dit, je reste au chaud. Mais devant, à l'avant du peloton, c'est sorti. Donc là, on a un premier groupe de contre qui est en train de revenir sur l'échappé. Dans ce groupe de contre, on retrouve d'ailleurs le coureur de couéron de tout à l'heure. Qui, du coup, je vous l'avais dit, c'est une référence en ce moment dans notre département. Ensuite, un troisième groupe de contre qui est en train de sortir. Et enfin, le peloton. Ça explose de partout. 46e kilomètre. Je rallume la GoPro. Je suis en train de rouler à nouveau devant le peloton. Pourquoi ? En fait, là, ce qui se passe, c'est que c'est un peu une cata. En fait, il y a des coureurs qui sont sortis un par un. Il y en a absolument partout. Et moi, je figure nulle part. C'est-à-dire que je suis toujours dans le tout dernier groupe, le peloton. Devant, il y a énormément de groupes. D'ailleurs, on va regarder ça ensemble. Il y a tout d'abord l'échappé qui est en train de se faire reprendre par le contre de tout à l'heure. Donc là, l'échappé sont très nombreux. Ils sont une quinzaine. Ensuite, on a un autre groupe de contre. Donc là, avec 5-6 coureurs. Ce qui fait quand même, du coup, déjà plus d'une vingtaine de coureurs qui sont échappés. Ensuite, on a un petit peloton d'une quinzaine de coureurs. Donc là, on a environ 30 mecs devant moi. Ce qui est, du coup, catastrophique. Heureusement, dedans, figure Elliot, mon équipier. Même si à ce moment-là, je ne le savais pas vraiment. Et enfin, seulement, arrive le peloton qui, lui, est un peu en déperdition. C'est-à-dire qu'on est tous un peu morts dans ce peloton. Même si certains coureurs attaquent, il n'est pas du tout organisé. Personne ne veut rouler. C'est une catastrophe. En fait, on n'avance pas du tout assez vite. Et du coup, on prend énormément de retard sur tous les groupes qui sont devant. C'est une catastrophe. Et comme tout à l'heure, je vais me dire que là, avec plus de 30, voire 40 coureurs devant, ça ne sert à rien de rester dans le peloton, attendre et finalement, attendre la fin de la course pour faire une place anecdotique. Parce que là, bon, on n'est même plus pour un top 15. Là, on est pour un top 50, peut-être. À ce stade de la course, il y a énormément d'échelons. On a donc l'échappée principale avec tous les hommes forts qui sont de plus en plus nombreux. Ensuite, on a un gros peloton. Donc, c'est tous les petits groupes de comptes qui se sont un petit peu réunifiés. Où figurent, du coup, dorénavant Elliot dans ce deuxième groupe. Ensuite, on a un petit contre, puis un autre. Et enfin, encore une fois, le peloton dans lequel je suis en train de sortir. D'ailleurs, je rallume la caméra parce que du coup, c'est bon. J'ai réussi à sortir du peloton sans ramener trop de monde avec moi. Donc, ça veut dire que je peux dorénavant rouler sans ramener tout le monde. Donc, ça, c'est cool pour l'aspect équipe, collectif. Mais surtout pour moi, du coup, pour ma carte personnelle, je vais pouvoir me mettre à bloc sans me dire que je vais me faire contrer. Parce que tous les mecs qui sont avec moi, même s'ils ne me prennent pas trop les relais, ils sont contents que je roule. Donc, ils ne vont pas m'attaquer. Ils ne vont pas essayer de me faire sauter. Ils vont essayer de m'aider, comme par exemple ce coureur danger, quand ils peuvent. Et quand ils ne peuvent pas, ils vont rester dans la roue et ils vont me laisser rouler afin de revenir sur les groupes qui sont devant nous. Mais au moins, je ne me fais pas attaquer et ça me permet de garder mon rythme, de pouvoir faire cet effort. Et cet effort, il va être très conséquent parce qu'il va être extrêmement long. Du coup, au fur et à mesure, on va revenir petit à petit sur les groupes. Comme ici, par exemple, sur un premier groupe de contre qui était sorti tout à l'heure. Je reviens, je ne me pose même pas de questions. Il n'y a pas de relais qui comptent ou quoi que ce soit. Maintenant, je continue de rouler. Il ne faut plus se poser de questions. Il y a tellement de coureurs devant qui prennent tellement d'avance. Tout le monde est à bloc. Personne ne veut rouler. Il fait tellement chaud. En fait, on est tous en difficulté. Moi, j'ai un peu débranché le cerveau. Je me dis, vas-y, je roule. Ça me fera un bon entraînement au pire des cas. Et si on revient sur l'échappée et qu'on peut jouer un bon résultat, tant mieux. Mais à ce moment-là, vraiment, j'ai un peu débranché le cerveau. Et je me suis dit, j'arrête de calculer. Vas-y, je roule. Et pour le coup, c'est un mal pour un bien. Parce que certes, je me fais très très mal aux jambes. Je suis complètement à bloc et j'utilise énormément d'énergie. Mais en attendant, ça fonctionne. On est en train de revenir petit à petit sur les groupes qui sont devant moi. Et après, pas mal de bornes à rouler comme ça, un peu au seuil. Voilà, je suis à 180 bpm au rythme maximal que je peux tenir longtemps. Je me fais prendre le relais par d'abord un coureur, puis deux, puis trois. Et là, je vois que Baptiste est revenu sur nous. Et en plus de ça, il est revenu, je pense, un peu en solitaire. Donc, c'est trop bien. Parce que du coup, je me dis, déjà, c'est trop cool pour Baptiste. Parce que moi, je suis content qu'il puisse faire un bon résultat. Je suis content qu'il puisse être représenté à l'avant. Enfin, à l'avant, on s'entend. Il y a un peloton principal derrière nous. Il n'est pas dans le peloton. Il est dans un contre avec moi. Bref, j'étais content pour lui. Mais surtout, ça veut dire que tous les efforts que je vais faire à partir de maintenant, je vais les faire pour moi, pour qu'on puisse revenir sur le groupe. Mais ces efforts-là serviront aussi à Baptiste pour revenir sur les groupes de devant. Donc ça, c'est trop cool. On va pouvoir un petit peu s'entraider, un peu comme des équipiers. Même si on n'a pas le maillot. D'ailleurs, lui, il a un maillot M&M. Voilà, il n'est pas dans une équipe. Aujourd'hui, on est un peu dans la même équipe. Donc, on va pouvoir s'entraider. Et ça, ça va être extrêmement utile. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'en plus de ça, Baptiste, il est très très fort. Alors, on va le voir plutôt en fin de course. Mais il est monstrueux. Donc, à la base, je me disais, je vais l'aider. Mais finalement, c'est plutôt lui qui va nous aider. Parce qu'il va prendre des relais de malade. Et il va rouler extrêmement fort. Et grâce à ça, plus moi, plus les autres coureurs qui nous ont aussi aidés. Parce que dans mon groupe, on ne va pas se mentir. On voulait tous revenir sur le groupe de devant. Parce qu'on savait tous que sinon, on ne jouait plus rien. Donc, on était tous très motivés à ramener. Donc, on s'est très très bien entendu. Le peloton, lui, on va lui mettre une grande longueur d'avance. C'est-à-dire que là, on ne les voit même plus derrière. Ils sont extrêmement loin. Et du coup, tout ça va faire que, petit à petit, on est en train de revenir sur le groupe de devant. Faisons un nouveau topo à l'avant de la course. Deux coureurs sont en train de sortir de l'échappée. Ensuite, nous retrouvons l'effectif principal de l'échappée avec tous les joueurs qui sont en train de se jouer à la gang. Puis, quelques coureurs esselés qui sont en train de sortir. Enfin, on retrouve un peloton quasiment. Un énorme groupe avec Elliot y figurant. Ensuite, quelques coureurs une nouvelle fois esselés. Et enfin seulement, mon groupe de contre, traîné par Baptiste, où je figure. Et encore une fois, on n'est pas le dernier peloton. On est l'avant-dernier. Et on essaye de revenir sur les groupes de devant. Tant bien que mal. Et enfin, le peloton. Si on peut appeler ça un peloton. Les coureurs restants dans le tout dernier groupe. Donc voilà. Là, la course, c'est clairement une course qui a explosé de partout. En fait, entre la chaleur, la difficulté du parcours et le scénario de course qui, du coup, a été créé. Tout ça a fait un sacré cocktail qui a été explosif. Et du coup, cette course, elle est assez intéressante, finalement, stratégiquement. Parce qu'à ce moment-là de la course, on est dans le sixième ou septième échelon. On est vraiment très, très loin avec Baptiste. Mais ce qui est cool, c'est qu'on est ensemble. Donc ça, c'est sympa. On n'a plus qu'à continuer comme ça. Et espérer revenir. Parce que faire dans le septième échelon de la course, ça serait vraiment pas ouf. C'est pour ça qu'avec Baptiste, on va déjà communiquer dans un premier temps. Mais surtout, on va bien s'entendre. Et tous les deux, on va rouler. Afin de tirer vers le haut ce groupe. Parce que c'est pas possible. On n'est pas venu pour faire 40e. Que ce soit moi ou Baptiste, on veut se donner à fond. Donc, on se la met. On va rouler extrêmement fort. On ne va vraiment pas calculer nos efforts. Essayer de garder de l'énergie. Non, on va tout donner. Et après plus d'un tour et demi d'effort, nous sommes revenus petit à petit sur les groupes. Et on est revenus jusqu'au groupe d'Eliott. Qui était tout à l'heure, du coup, le 3 ou 4ème groupe. C'est-à-dire qu'on est passé de l'échelon numéro 7 à l'échelon numéro 4 environ. Bon, forcément, moi, à ce moment-là, à la cour, je n'étais pas du tout au courant de combien de groupes il y a devant. Mais là, on est vraiment remonté. On a fait une énorme remontada. Du coup, quand je vois qu'on est revenus, là, je dis à Eliott, j'attaque. Fais la cassure, entre guillemets. Je lui demande. Donc, j'attaque. Et je me dis, bon, en vrai, je suis complètement bloc. Je suis un peu rincé. Mais avec un peu de chance, le fait de ce regroupement, peut-être que tout le monde va se dire, ok, j'ai envie de souffler. Et du coup, va ralentir. Bon, malheureusement, ça n'avait pas été le cas. Vraiment, cette course a été un enfer pour moi. Parce que j'avais envie, j'avais la tête pour faire ces efforts. J'avais tout de même un peu les jambes. Parce que finalement, on a quand même réussi à rentrer sur un groupe qui était vachement loin. Mais malheureusement, je n'étais pas assez fort pour faire la différence quand je le souhaitais. Et ça, c'était très frustrant parce que forcément, j'en étais capable en début de saison. J'en étais capable même quelques semaines avant cette course-là. Mais là, j'ai du mal. Forcément, déjà, j'ai fait énormément d'efforts depuis le début. Donc, je ne suis plus du tout frais. Mais en plus de ça, la chaleur me tape vraiment sur la tête. Et même si je prends beaucoup de bidons, quasiment un par tour, je suis un petit peu déshydraté, je pense. Ça commence à être vraiment difficile. Du coup, j'essaye d'accompagner quand il y a le coureur qui attaque. Et là, je vois qu'Elliot va un peu attaquer. Donc, je lui dis, Elliot, vas-y, je te fais la cassure. Donc, voilà, je me replace à l'avant du peloton. Je fais la cassure pour Elliot. Et en fait, je ralentis, mais tout en gardant un rythme. Regardez, je reste à 300 watts afin que le peloton ne se dise pas, ah, bizarre, on ralentit. Non, il a l'impression qu'on roule toujours. Parce qu'en vrai, je suis à 180 BPM. Je ne ralentis pas vraiment. Mais ça permet comme ça de faire croire au peloton qu'on roule vite et qu'ils ne peuvent pas attaquer. Donc là, d'ailleurs, il y a Baptiste qui est à côté de moi. On est en train de discuter. Donc, en fait, là, on fait un petit peu une sorte de barrage pour qu'Elliot puisse revenir sur le groupe de contre qui est encore devant nous. Donc là, je ne sais pas si c'est le combientième échelon qui se trouve devant nous. Mais du coup, on essaye du coup comme ça de... En fait, là, on est en train d'aider Elliot en étant à l'avant de ce peloton afin de, je l'espère, qu'il puisse revenir sur le groupe de tête, aller chercher un bon résultat. Et ensuite, nous, on va attendre de voir comment ça se passe au sein de ce peloton. On va voir ce qu'il y a encore possible de faire sur cette course. Vous allez voir que ça va très bien se passer finalement. Et là, regardez, quelques kilomètres plus tard, j'attaque parce qu'en fait, Baptiste, sans même s'en rendre compte, en fait, il roule devant le peloton. En fait, il n'est pas stratégique. Comme je vous ai dit, il arrive du duathlon. Le duathlon, c'est tu roules et tu ne te poses pas de question. Et c'est ce qu'il fait. Du coup, il se met devant le peloton, il roule. Et il roulait tellement fort qu'il a fait péter tout le monde. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'attaque. Je reviens sur lui afin que potentiellement, on parte en échapper à deux. Donc c'est ce que je réussis à faire. Mais en fait, je ne suis pas capable de lui prendre de relais tellement il roule fort. Juste être dans sa roue, ça me demande d'être à plus de 400 watts. Je ne suis pas capable de lui prendre de relais, je suis taquet. Donc je reste dans sa roue et finalement, malheureusement, le peloton va rouler et va finir par revenir sur nous. Donc bon, c'est chiant parce que quand Baptiste, il attaque, il a le droit. Personne n'essaie de l'accompagner. Par contre, quand c'est moi qui attaque, tout le monde essaye de rouler et essaye de revenir. Donc malheureusement, on va se faire reprendre. Donc j'ai encore fait un effort qui n'a servi à rien. Ce n'est pas grave. De toute manière, il reste encore une demi-heure de course. Il y a encore de quoi se jouer des résultats. Après un petit tour passé dans le peloton afin de récupérer, on est à trois tours de l'arrivée. Et là, ça commence à réattaquer au sein de notre groupe. Tout simplement parce que forcément, si on ralentit, tout le monde récupère. Si tout le monde récupère, ça donne des idées à certains coureurs. Donc quand je vois qu'il y a un coureur qui attaque, je l'accompagne. Je me dis, on ne sait jamais, avec un peu de chance, on va réussir à sortir de ce groupe. Parce que depuis tout à l'heure, du coup, ce groupe, il ne roule pas assez vite finalement pour revenir sur l'échappée. Et moi, j'aimerais bien revenir sur cet échappée. Dans l'échappée, ils sont une quinzaine à peine. Donc ça veut dire que potentiellement, si on revient, on joue une très bonne place. Si on ne revient pas, on joue un top 15 environ. Donc voilà, j'accompagne les tentatives. Ici, c'est un gros effort qu'on va faire pendant quelques minutes et qui malheureusement ne servira encore pas parce qu'on va se faire reprendre. Donc ça faisait le coup d'essayer. On ne sait jamais, avec un peu de chance, ça aurait pu passer. Le cyclisme, c'est ça aussi, c'est un peu aléatoire. Des fois, ça attaque, ça sort. Des fois, pour la même chose, ça ne sort pas. C'est assez difficile à calculer. Des fois, on ne peut même pas calculer. Il y a beaucoup d'aléatoires, de chances, je pense aussi. Malheureusement, c'est encore un effort 20. Et on se retrouve pour quasiment le dernier tour de course. Et du coup, ici, on peut voir que je vais attaquer tout simplement parce qu'il y a une cassure à l'avant du peloton. Depuis tout à l'heure, Baptiste est en train de rouler monstrueusement devant le peloton au point de faire péter tout le monde. Regardez, il a fait péter tout le monde. Donc je reviens sur eux afin de sortir avec Baptiste parce que moi, je le vois bien. Baptiste, c'est le plus fort de notre groupe, clairement le plus fort de notre groupe. Donc si j'arrive à prendre un groupe avec lui qui, du coup, va être tiré par Baptiste, il y a de fortes chances qu'on aille au bout. Donc là, je suis sorti du peloton, je suis revenu sur le groupe de Baptiste. Et Baptiste est en train de rouler sans se poser de questions. Encore une fois, en tant que découvrant le monde du cyclisme comme on le connaît nous, il fait des efforts, une quantité d'efforts qui sont monstrueux. C'est-à-dire qu'il a fait tout le début de course en étant en queue de peloton à prendre les cassures. Ensuite, il y a eu des groupes partout, je suis sorti, il est revenu tout seul sur mon groupe. Et après, avec mon groupe, il a roulé. Petit à petit, on est revenu sur les groupes devant. Et là, depuis quelques tours, ça fait un ou deux tours qu'il se dit pourquoi faire une course si on ne revient pas sur l'échappée. Et il ne comprend pas que dans le peloton, les mecs, personne ne roule. En fait, c'était très difficile pour lui à accepter de se battre pour une 15e place. Donc en fait, il s'est mis à rouler devant le peloton. Il arrêtait de se poser des questions, il dit, quitte à être là, autant rouler. Il se met taquet. Et là, il ramène sur Clément Holnette qui a un coureur qui est extrêmement fort. Et il ramène comme ça. Alors, je ne sais pas s'il est à bloc, mais en tout cas, il le fait avec une facilité déconcertante. Et moi, du coup, je me mets dans sa roue parce que je l'ai très bien compris. Parce qu'en plus d'être un copain, c'est quand même du coup un très bon acteur de cette course. Donc, être dans sa roue, c'est top. Et là, on est dans le dernier tour. Je sais que, enfin, j'espère en tout cas, que je suis capable d'aller chercher la victoire au sprint de ce groupe. Donc, aller chercher environ une 15e place. C'est mon objectif en tout cas. Mon objectif, c'est vraiment d'aller claquer ce sprint pour aller chercher le meilleur résultat possible ici. Parce que l'échappée, forcément, on ne va pas revenir dessus. Là, c'est impossible. Il reste moins d'un tour. Et regardez à quelle vitesse on monte sur ce dernier tour, au sein de cette côte. Cette côte qui faisait très très mal au genre. Mon cœur, il est en train de monter très très haut en flèche. Je suis obligé de mettre énormément de watts juste pour rester dans la roue de Baptiste. Et si je ne lui prends pas de relais ici, ce n'est pas parce que je pense à mon sprint ou quoi. Même si je voulais, je ne serais pas capable de lui prendre de relais. Donc, pour un débutant, il s'en sort quand même plutôt bien. Parce que ça reste un sportif de haut niveau. Voilà, franchement, il n'y a pas à dire. Il est fort. Il est fort. Voilà. Il a beaucoup de puissance, je pense. Et s'il avait bien mieux utilisé stratégiquement, ce qui n'était pas difficile a priori, son énergie, il aurait pu faire un bien meilleur résultat. En tout cas, il avait largement sa place dans l'échappée. C'est juste que forcément, quand tu ne connais pas les courses de vélo, être dans l'échappée, ce n'est pas si simple. Parce que, comme je vous l'expliquais, je vous l'explique depuis toujours, il y a une grande part d'aléatoire. Et être dans l'échappée, ce n'est pas forcément les plus forts tout le temps qui sont représentés. Donc, là, Baptiste, il lui reste à les 4 km à parcourir. Et il roule. Donc moi, je me dis, ok, je vais le laisser rouler de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Il voulait rouler. Il roule. Moi, ça me permet quand même une chose. C'est qu'on roule tellement fort que derrière, dans le groupe, personne n'ose ou n'est capable d'attaquer. Donc, c'est top. Parce que moi, c'était le plus gros risque, si je voulais gagner le sprint du peloton, c'est qu'il y a des gens qui attaquent et sortent du peloton avant le sprint. Donc, moi, c'est parfait. C'est idéal, en fait. Il me fait un peu le rôle d'équipier, comme vous pouvez voir chez les professionnels, où les équipes de sprinters se mettent à rouler à 10 bandes de l'arrivée, afin que personne ne puisse sortir et pouvoir lancer le sprint de leur sprinter. Donc, ici, finalement, Baptiste me fait un petit peu ce rôle d'équipier pour éviter que d'autres coureurs attaquent. Donc, maintenant, je me concentre. À partir de maintenant, je sais que tout va se jouer au sprint et qu'il faut impérativement que j'arrive placé. Et pour ça, il va falloir que je passe cette côte dans laquelle on est, qui, normalement, devrait bien se passer, mais surtout le mur qui va arriver un tout petit peu plus tard. Si je passe ce mur au sein du peloton, normalement, au sprint final, je devrais plutôt bien m'en sortir et aller chercher cette place qui, du coup, est encore pour moi un mystère. Je sais qu'ils sont environ 15, mais je ne sais pas encore combien je peux aller chercher. Donc, il faut vraiment que je m'accroche. Et c'est ce que je vais faire. Ça y est, on est au pied du mur. La toute dernière difficulté du parcours avant le sprint final. Et là, Baptiste envoie un rythme de malade mental. Il est en train d'envoyer des watts. Regardez, tout en moulinant, parce qu'il a passé la petite plaque, lui. Il envoie des watts. Regardez, je suis obligé de mettre plus de 900 watts pour rester au contact. Et là, je joue ma vie. C'est-à-dire que je sais très, très bien que si je lâche sa roue, en fait, on ne viendra jamais dessus. Lui, il pourrait aller, du coup, chercher une très bonne place. Mais moi, ça me tuerait pour ma course personnelle. Donc, je m'accroche. Je donne tout pour rester dans sa roue. Et là, je retourne ma tête et je me rends compte qu'il n'y a plus personne derrière. Il a fait sauter tout le monde. Alors que ça fait deux tours qu'il est devant le peloton en train de rouler. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis à 192 dans sa roue. Et je sais très, très bien que si je veux qu'on aille se jouer, du coup, une très bonne place tous les deux, c'est incroyable d'arriver à deux. Enfin, on est deux copains. On était venus ensemble à cette course pour l'aider. Arriver à deux, ça serait incroyable. Donc, je sais qu'il faut que je l'aide maintenant pour pas que le peloton revienne sur nous. Parce que pour l'instant, on est sorti, mais on n'a pas beaucoup d'avance. Il faut que je l'aide. Parce qu'il ne va pas tenir comme ça à ce rythme tout le long. Enfin, c'est impossible. Il n'est pas si monstrueux que ça. Mais en fait, je suis incapable. Je suis incapable de lui prendre de relais. Il est beaucoup trop fort. Donc, même en étant dans sa roue, je suis obligé de mettre 400 watts. Je suis à plus de 190. Et je suis incapable de lui prendre de relais. Donc, je m'accroche et je me dis, j'espère qu'il va réussir à tenir jusqu'à l'arrivée. Parce que sinon, on va se faire reprendre. Enfin, je ne peux pas rouler plus vite, en fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, derrière, ça se regarde. Ils ne sont pas capables de rouler aussi vite que ça, de faire un effort comme Baptiste est en train de faire. Il est en train de faire le coup du kilomètre sur 3 kilomètres. Enfin, c'est monstrueux. Et dès qu'il commence à ralentir un tout petit peu, je vais quand même lui prendre un relais un petit peu symbolique. En lui disant, mec, on est sorti. Faut qu'on y aille. Faut qu'on aille au bout. C'est trop stylé d'arriver tous les deux. Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça incroyable, moi, de pouvoir finir la course comme ça avec un copain. Et surtout, on ne se pose pas de questions, du coup. Je sais qu'il ne va pas m'attaquer. Il ne va pas essayer de me faire sauter. Et vice-versa. Il sait que je ne vais pas le faire sauter. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour l'aider, à la base. Enfin, du coup, c'est lui qui m'aide, finalement. Mais c'est trop bien de pouvoir se mettre à 100% sans se poser de questions en se disant, de toute façon, il ne va pas m'avoir à la fin. Enfin, on est copains, tu vois. Donc, on se met minable de chez minable. Là, il y a un petit faux plat très léger qui va, du coup, faire un petit peu mal. Parce que, regardez, je suis plein d'être beaucoup de watts pour rester au contact de Saro. Derrière le peloton, je me retourne. Je ne le vois même plus tellement il est loin. Donc, je me dis, ça y est, on va pouvoir aller chercher un bon résultat, tous les deux ensemble. Et ça, c'est trop, trop bien. Donc, je voulais prendre un dernier relais, un long relais, ce coup-ci. Parce qu'il commence à avoir un petit coup dans les narines, normal, vu la quantité d'efforts qu'il a fait sur ses deux derniers tours. Et surtout, sur ses deux derniers kilomètres, il a été monstrueux. Donc, clairement, sans lui, on n'aurait pas réussi à sortir. Et surtout, je n'aurais pas essayé. J'aurais attendu le sprint. Et si ça se trouve, je me serais fait battre. Donc là, il a très, très bien joué. Parce qu'au sprint, je ne pense pas qu'il aurait été chercher un bon résultat. Et il ne connaît pas assez le cyclisme pour réussir à s'en sortir sur un sprint massif. Donc, il a très, très bien joué sa carte personnelle. Donc, moi, je continue à faire cet effort. À plus de 190 BPM, il faut absolument qu'on aille chercher ce résultat à deux. C'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop symbolique. Donc, on va continuer comme ça. Et là, Baptiste va nous prendre un dernier relais sur cette ligne droite de l'arrivée. Et finalement, Baptiste... Moi, je pensais que du coup, on allait arriver en copain. Tu sais, on ne va pas lever les bras tous les deux parce qu'on arrive pour une 15e place. Mais un peu en copain. Mais finalement, non, Baptiste, il a dit que s'il y a une course, c'est une course. Il me fait le sprint. Donc, bon, je le laisse faire le sprint. Je n'avais pas envie de lui faire le sprint après l'effort qu'il a fait. C'est grâce à lui qu'on est sortis. Je ne voulais pas le battre. Enfin, ce n'était pas juste de le battre au sprint après tout ce qu'il a fait pour moi directement. Donc, je lui laisse cette 17e place. Et je me place en 18e place. Ce qui est certes pas incroyable, mais qui est vraiment... Enfin, c'était improbable qu'on aille chercher une si bonne place. Vis-à-vis de là où on s'était retrouvé il y a 30 bornes. On était en 50e place dans le 7e groupe. Ça n'avait aucun sens. On était tellement loin. On est revenu tellement de loin. On a fait une remontada juste incroyable. Et en plus, on vient se placer 17e et 18e devant le nouveau peloton. Parce qu'il y a encore le vrai peloton qui est encore plus loin. Mais devant le gros groupe qui était derrière nous. Bref, on a fait une très très belle fin de course. Ça s'est quand même finalement plutôt bien passé. Bon, pour Baptiste, si vous voulez voir un peu comment il l'a vécu, je vous invite à aller voir sa vidéo. Elle est sortie hier sur sa chaîne YouTube. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette course dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé aussi de la prestation de Baptiste qui a été monstrueuse. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera encore une course avec Baptiste. Vous verrez. À la prochaine. Bye bye. On l'a terminé déjà. Parce qu'à un moment, j'ai cru que je n'allais pas réussir à la terminer. Et ce qui était... Enfin, c'est incroyable qu'on arrive en s'en barrant. Ouais. Franchement, moi, je ne m'y attendais pas. J'étais là en mode. Attends, ça saute, ça saute. Et après, je fais « Toujours Quentin derrière. Bon, vas-y. » Je me suis accroché au moral. Vraiment, si ce n'était pas lui, à la tête, je pétais, tu vois. Là, je me suis surpassé parce que c'était toi. Après, c'était rigolo d'arriver ensemble. Mais très très fort, le Baptiste. Non, mais tu vois, je pensais que ça allait revenir sur le plat. Parce que dans la côte, j'appuie, tu vois. Mais je suis en mode « Bon, j'en garde quand même un petit peu sur le plat. » Et je me suis dit « Putain, merde. » Sur le plat, c'est pour ça que je t'ai pris l'erlet. Ouais, mais tu vois, on n'avait pas fait une grosse cassure, quoi. Ouais, mais une fois qu'on a 10 secondes, derrière, ils commencent à réfléchir parce qu'ils se disent « Ah, tu vois, s'ils font les formes maintenant, ils vont se faire baiser au sprint. » Ouais, mais c'est bizarre parce que, tu vois, il faut se dire « On envoie tout. » Parce qu'il reste quoi ? Il reste deux bornes après ? Enfin, autant essayer de s'approcher. Ouais, mais toi, tu as la vision du mec à course à pied qui fait son temps contre soi-même. Qui veut juste finir le plus vite possible. Nous, il y a beaucoup plus de stratégie. C'est pas forcément bien. On en garde peut-être tout sous la pièce. Il faut all-in, hein. All-in. Toi, t'as all-in. Clairement. Moi, j'ai survécu dans la roue, comme j'ai vu. Mais, beau jeu. Merci d'avoir délai la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain, nous deux. On va faire une deuxième course, donc pour vous, la semaine prochaine. Ça va être sport encore. Ouais, on va voir si on va bien récupérer. Moi, j'ai repéré un petit cours d'eau, là. Le petit mène. Je pense qu'on va peut-être faire... Enfin, si l'eau est plus froide que ce thé, on va peut-être mettre les jambes au frais. Bien moyen. Pour chiller. À la prochaine. Allez, bye bye. Salut.